salut salut la grande famille c'est encore moi aussi bien j'ai aussi tu as une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo de maman odette lorignon oui vraiment elle a encore frappé chaque jour qu'elle sort il y a toujours vraiment les frappons le frapponnage vraiment quand j'ai écouté sa vidéo que j'aimerais vous présenter il ya des propos elle a tenu et moi aussi j'ai souligné et j'aimerais vraiment dit aussi parler aussi aux ivoiriens vous savez je sais pas si la vieillesse trompe beaucoup de personnes si c'était moi je pas pourquoi comment une mémé peut agir comme ça d'autres personnes oublient que oui allez t'écouter ne dis pas que oui ceux qui tentent écouter là sont de coeur avec toi par exemple regardez nous qui faisons des vidéos là il ya des gens qui font des 10 millions de vues il ya des gens qui font par jour mais il peut faire il peut faire comme des cent deux cent mille cinq cent mille vues par jour mais est ce que les cinq cent mille de deux cent mille vues par jour là est ce que c'est cela qui le soutient non rima regarder très bien les vues et puis regarder très bien les j'aime donc ça dépend donc elle elle allait faire des conférences il pense que c'est des petits mitigants aller faire et elle dit là bas que oui le trentien c'est pas si c'est le trentien le trentien mas lawa il sait pas si c'est quel genre de trentien que elle veut voir plus de trois millions trois millions des personnes qui vont aller vraiment accueillir le rang babo à yopouko trois millions des personnes pour vous savez pourquoi d'être loréon en train de parler de trois millions de personnes à regarder la vidéo jusqu'à la fin je vais vous expliquer pourquoi elle a dit non elle est en train de motiver des personnes qui dit non sortez je veux voir plus de trois mille trois millions des personnes dans la rue je vais vous expliquer pourquoi voici la vidéo au commencement le r d'hier s'est appelé rassemblement qui est républicain il y a le mot républicain la république de côte d'ivoire vous l'avez compris la république qui est le bien qu'on a à tous les ivoiniens ça est dans leur nom et on doit se comporter en conséquence quand on a pris sa forme non pour un parti politique je vais leur répondre que nous sommes dans une république et moi je suis de l'opposition je ne peux pas les caresser nous avons la république ils ont dit quand ils sont venus chez moi que le chef de l'état de de côte d'ivoire est l'air fétiche alors si l'air fétiche tu laisses la république de côte d'ivoire il va le faire c'est qu'ils ont dit deuxièmement ils s'appellent ils ont pris un deuxième nom pour se laver ils ont pris un deuxième nom le rh de paix de paix de paix il y a le rassemblement des oufotistes un grand nom en et moi je vais dénoncer la gouvernance qui ne se voit pas nous souffrons dans ce pays la démocratie demande que la personne qui n'est pas content qu'il soit président qu'il soit chef de l'état étant donné que je ne suis pas de son parti et que je ne suis pas content de sa gouvernance je dois le dénoncer je dois le critiquer et moi je vais critiquer monsieur Watan ils ont pris le deuxième nom ils ont dit la paix dans ce pays quand on prend le pouvoir c'est celui qui est au pouvoir qui construit la paix qui cherche la paix avec son opposition on n'écrase pas l'opposition et on prend pas en otage toutes les ressources du pays pour que les autres souffrent nous souffrons dans nos maisons alors quand on dénonce on peut pas mettre les autres en prison pour que d'autres s'arrivent après qu'ils ont sa pu nous en parlons et on envoie une ministre chez moi c'est une honte pour la République vraiment c'est une honte pour la République hein nous avons tous honte on ne peut pas gouverner avec des ministres on gouverne avec un programme pour le bien-être de toutes les populations sans exception qu'on soit de l'opposition qu'on soit pas du parti au pouvoir mais quand tu prends un pays c'est pour tous ces peuples là et toutes ces populations qui y vivent là que tu n'as plus le pays et non pas pour d'entendre et nous le dénoncerons parce que nous ne sommes pas d'accord c'est notre pays à nous tous et celui qui a le bien commun doit savoir le partager dites-le-le à M. Ouattra et à tous ceux qui m'attaquent ils doivent partager la richesse de la bonne ivoire ils ne doivent pas nous écraser dans notre propre pays et quand on parle on nous envoie des ministres qui viennent moi nous menacer des morts est-ce qu'on va toujours mourir ? il faut accepter la contradiction c'est ce qu'il a dit mais je voudrais vous dire que le 30ème là c'est l'accueil du président qui a manqué quand ils nous ont explosé les fusiles, les bombes les lacris quand ils ont tiré chez vous pour ne pas accueillir Babo Laurent le 30ème là nous l'accueillons à Yopougon nous l'accueillons à Yopougon c'est pourquoi on demande 3 millions de personnes mais en même temps 3 millions de personnes c'est de préparer la victoire à toutes les élections 3 millions de personnes 3 millions de personnes nous gagnons d'abord les régionales, les municipales mais nous préparons avec ces 3 millions de personnes la victoire aux présidentielles c'est un univers c'est pas bien que nous avons dit les 3 millions est-ce que vous avez compris ? quand on prépare, on prépare tout on prépare tout on dit vous êtes dans Côte d'Ivoire là on dit Babo Laurent là son nom là le nom sacré là eux ils peuvent enlever ça sur la liste devant vous ils vont faire ça ? on dit Babo Laurent là de Côte d'Ivoire là eux là ils vont faire, ils ne vont pas être candidats est-ce que vous allez accepter ? c'est ce que nous allons préparer le trottin pour leur dire de notre Babo là non seulement tous ces candidats aux régionales, aux municipales seront candidats mais lui-même là il n'est pas un candidat naturel c'est notre candidat j'aime pas qu'on ajoute le mot naturel parce que le mot naturel on peut ajouter oui c'est lui notre candidat naturel mais on va choisir lui-là non vous comprenez ? n'ajoutez pas son nom c'est le candidat naturel c'est le candidat 1.1.3 il n'y a pas de naturel il n'y a pas de substitution c'est Babo Laurent qui est le candidat il faut que ce soit dans vos oreilles enlever ce petit mot français là c'est notre candidat naturel vous l'enlevez parce que le candidat naturel on peut dire bon comme Babo Laurent il y en a qui pensent qu'il n'est pas lui-même bon on va prendre quoi Justin ? non c'est Babo Laurent aujourd'hui c'est lui demain c'est lui après demain c'est lui c'est pourquoi tout a été dit mais je n'ai pas senti les femmes il y a notre part nous les femmes la peine là est divisée en trois la peine que nous sommes en train d'organiser de 31 là c'est divisée en trois il y a la partie des hommes hein les hommes qui sont ici la deuxième partie c'est les hommes c'est les femmes c'est les femmes la troisième partie ce sont vos enfants les jeunes et ce moment là doit être réunis et ça vous avez compris je n'ai pas senti tout à fait les jeunes mais je n'ai pas senti tout à fait les femmes et ça vous avez compris elles sont là hein mais elles ne sont pas nombreuses je connais pour vous et je sais la mobilisation des femmes à pour vous cette âgée là n'a pas devenu beaucoup de femmes vous avez votre partition à jouer lèvez-vous je le vois lèvez-vous 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 et vous n'êtes pas nombreuses vraiment parce que j'ai regardé j'ai un applaudissement là j'ai un applaudissement là j'ai un applaudissement à la paix j'applaudissements Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Odette Nourignon, c'est ce qu'elle a dit. Vraiment, moi, je suis assis par terre. Elle a décortiqué ce qu'on appelle RDR. Elle a décortiqué ce qu'on appelle le RHDP. C'est bien ça. Mais, il a dit, mémé, c'est bien que tu as tout décortiqué. Mais, tu dis non, l'opposition doit, surtout chose, le gouvernement actuel, celui qui est au pouvoir, celui qui va vraiment parler avec l'opposition, envoyer la paix. Mais, dites-moi, quand vous faites vos sorties, etc., etc., est-ce que vous avez vu le gouvernement entrer s'agiter, ou soit le gouvernement vient appliquer, ou soit ils viennent vous attaquer ? Non. Parce qu'en réalité, c'est vous, mais vous ne voulez pas la paix même en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez plus voir surtout la paix en Côte d'Ivoire. D'abord, tu es en train de mobiliser des gens, tu dis non, les parents, les hommes d'abord, après les hommes viennent, les femmes, après les femmes viennent des enfants. Vous voulez encore envoyer des gens encore à l'abattoir ? Non, quand même. S'il vous plaît, des grâces, on vous demande pardon. On vous demande pardon. Avant de faire sortir des personnes comme celle-là, vous-même envoyez vos parents devant d'abord. Ce n'est pas pour dire non que je vous manque de respect, mais la vérité, on a dit. Envoyez vos parents d'abord. Vos parents doivent être devant de tout ça là. Pour que la jeunesse, où soit, ceux que vous les motivez, ceux qui sont là, ils sont en train d'acclamer, je ne sais pas c'est quoi là. Il y a des gens qui ne t'ont jamais vu. On dit au Détourignon, au Détourignon, au Détourignon. Eux ne t'ont jamais vu. Eux veulent te voir même. C'est parce que là, regardez, sous les bâches là, tout est plein. Et puis, il y a un peu de trou-trous dedans. D2, pourquoi tu es en train de mobiliser la jeunesse, ou soit tu es en train de mobiliser les Ivoirains, pour dire non qu'on doit l'accueillir, le rang, je veux voir plus de 3 millions de personnes dedans. Vous voyez la raison de pourquoi elle est en train de réparer les 3 millions. C'est parce que, surtout, celui que les gars combats, elle est là, Blé-Goudé. C'est Blé-Goudé celui qui a fait sortir plus de 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Donc, elle veut dépasser les limites de Blé-Goudé. C'est parce que là, elle est en train de réparer les 3 millions. Voici le problème des 3 millions. Voici le problème des 3 millions. Vous pensez qu'il y a 3 millions de personnes qui vont... Vous savez, 3 millions de personnes. Même 3 millions que tu as dit là. Sur les mobilisations que tu as dites, tu dis 3 millions. Il n'y aura même pas pour dire non 1 million, même jamais. Même 5... Même 500 000 personnes, jamais tu ne peux pas. En Côte d'Ivoire là. Ou cette jeunesse maintenant, nous on voit ce qu'on appelle la construction, on appelle ce qu'on appelle le développement. Nous, on n'est pas dupés, on n'est pas bêtes pour dire non qu'on va aller encore dans les rues pour dire... Non. Non. Vous savez pourquoi vous êtes focalisés sur Yopougon ? Parce que quand vous... Yopougon là, eux là, je ne peux pas les insulter. C'est parce que les gars aiment la fête, les gars aiment la joie. C'est parce que là, vous êtes... Vous êtes focalisés là-bas. Les gens, les habitants de Yopougon là, eux, ils aiment la bience. Eux, ils aiment ce qu'on appelle la joie, le chaud, etc. Sinon, en principe, c'est si Yopougon vous est focalisés. C'est si Yopougon, vous pouvez faire vos mythiques, vos trucs, etc. Vous pouvez aller dans les autres villes, on ne peut pas vous interdire jamais. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Mais vous-même, essayez, vous allez réfléchir. Arrêtez d'envoyer des gens là-bas, toi. Tu dis non que oui, ils ont envoyé des gens là-bas pour te menacer des morts. Ah bon ? S'ils ont envoyé des gens pour te menacer des morts et aujourd'hui, tu as peur de mourir, mais pourquoi toi, tu envoies les enfants des gens dans les rues aussi ? Pourquoi tu envoies les enfants des gens à la bâtoie pour mourir ? Donc toi, tu as peur de mourir, mais c'est toi, tu as le courage d'envoyer des gens à la bâtoie. Prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux quand même. Et je vois des gens, des ignorants, surtout les Ivoiriens, sont là, oui, les gars applaudissent, oui, il ne faut pas aller, oui, c'est bien ça. Ceux mecs qui sont là-bas à acclamer, eux, ils sont à Végoubien. Ou soit, ils sont venus te soutenir parce qu'ils ne t'ont jamais vu ce possible-là, ils sont là-bas à acclamer ou bien. Parce que ton discours même, toi, ton discours là, surtout le discours que tu as fait, tu as tenu là, moi, ça ne m'a rien dit de bon, de quelque chose de sérieux dedans. Ça ne m'a rien donné, il n'a rien dit même de quelque chose de sérieux dans tes dits. Parce que tu ne peux pas, et d'abord, tu dis que tu es dans l'opposition. pourquoi le gouvernement actuel qui est en place n'arrive pas à vous convaincre, n'arrive pas à envoyer la paix. Mais attends, bien avant que vous rentrez en Côte d'Ivoire là-même, bien avant que vos leaders pour Babo, tous ceux-là, les Dagmana, Picasso, viennent en Côte d'Ivoire là, l'Ivoire était tranquille. Qui a dit actuellement l'Ivoire voit son ami, un gars de l'Ouest voit son ami, un gars de l'Ouest, est-ce que les actuellement ils sont en conflit? Non. Mais c'est vous, vous voulez faire toujours. Quand on dit l'opposition en Dès, c'est en Afrique qu'on a un sérieux problème. Quand on dit l'opposition, c'est comme, c'est nous, on doit envoyer la guerre. Non. L'opposition doit dialoguer, l'opposition doit envoyer au moins la jeunesse à comprendre pour dire, ok, regardez, si nous on vient au pouvoir, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire, et puis l'heureux que vous êtes dedans, vous avez géré le pays pendant 10 ans. Les 10 années-là, on fait bilan et t'es égale à zéro. Ça là, ça ne vous dit rien. Si moi, j'étais à vos places sérieux, moi, il allait m'arrêter et puis il dit, hé Seigneur, comment je vais convaincre les Ivoiriens à nous suivre? Comment je vais parler à cette jeunesse-là, à nous croire? Parce qu'on a géré le pays pendant 10 années, on n'a rien foutu. Le système, c'est quoi? Oh, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre qui nous a empêchés de travailler, c'est la guerre qui a fait ceci, c'est la guerre qui a empêché Laurent Babo de travailler, c'est la guerre qui a fait ceci. On est d'affaires de gays, 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 gays. On ne comprend rien de votre histoire de gays, 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 gays. C'est ça que vous vous appelez. On va faire sortir 3 millions de personnes. Quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez même pas pu faire sortir. Même Laurent Gbagbo, même en réalité, Laurent Gbagbo ne peut pas faire discours comme ça. Pour dire que oui, je veux au moins 1 million de personnes dans les rues. Jamais, tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez plus voir ça. Il dit, c'est Charles Bleu Goudé seul, tu l'as fait. 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire, puis il n'y a rien. 2 millions de personnes, c'est Charles Bleu Goudé, tu l'as fait. À part lui-là, il n'est pas. Non, il ne voit pas. 2 millions de personnes, Charles Bleu Goudé. Tellement que Charles Bleu Goudé dit que lui ne veut plus. Il veut aller lui-même. Il veut être président. Ça vous fait mal. Vous dites, Laurent, tu es encore très vieille. Tu es très vieille. À ton âge, tu as l'air de te reposer. C'est toi-même, tu peux envoyer les enfants à les faire. Mais toi-même, tu es vieille. C'est toi, tu tiens des propos. Non, vous voyez. L'Ivoire souffre. On a l'Ivoire souffre. L'Ivoire, c'est quel Ivoire tu souffres? Dites-moi. C'est quel Ivoire tu souffres? La paresse que vous avez donnée aux Ivoiriens ignorants qui sont là-là. C'est-à-dire que tu dis non que l'Ivoire souffre. Si non, l'Ivoire qui a ses 10 doigts, qui a ses deux membres qui sont au complet, lui, il ne peut pas te dire non qu'il souffre. Si il dit qu'il souffre, c'est que lui, mais il est malade maintenant. Il est malade? Comment toi tu fais? Toi, tu es même au complet. Puis toi, tu ne veux pas travailler. Tu veux qu'il n'y a qu'à venir donner QA en haut dans ta bouche. Mais tu es fou, tu es fort. Mais on va où avec ça? Oui, on va où avec ça? Prenons-nous au sérieux. Où ça l'a encore? On doit vous apprendre encore. Non, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Oui, c'est ceci, c'est celui-là. Non, on ne peut plus rester là pour dire que oui, on va vous écouter dans votre ignorance. Et puis nous, les Ivoiriens aussi, on va dire, c'est vrai, c'est ce qu'elle a dit là. Nous, c'est vrai même. Non, on ne peut plus faire ça. J'ai mal, j'ai mal. J'ai mal pour vous. J'ai mal pour tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Et je vois des personnes qui vous suent. Qui vous suent vraiment dans votre pensée. Je ne peux pas dire aussi, je ne peux pas dire dans votre bêtise, mais dans votre manière de penser là. Il y a des gens qui vous suent dedans. Moi, j'ai dit, moi, maman, Odette Lourignon, vraiment, moi, je te pose une question. J'aimerais que tu me réponds. Tu sais, ils avaient bloqué vos comptes. Ils avaient gelé vos comptes. Aujourd'hui, vos comptes, tous les comptes opposants, tous vos comptes sont débloqués. Cet argent-là, prenez ça. Prenez cet argent-là que vous avez sur vos comptes-là. Prenez ça. Vous allez faire des bonnes choses avec des jeunes. Parce que c'est vous empêcher les jeunes à envoyer eux-mêmes leurs activités, envoyer leurs projets pour qu'on puisse les financer. Parce que vos sorties comme ça. Moi, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, ah, quoi, d'Ivoire là, vraiment ? Quand on attend les opposants, c'est qu'ils les disent là, vraiment, nous, on a peur, on ne sait pas ce qui, on a, on a, on a, on a, on ne sait même pas comment. Le gouvernement est là et puis les gars tiennent des discours comme ça. Non, calmez-vous, laissez ça. Après, ils vont régler ça. Les gens ont peur parce que vos sorties, vous ne savez pas c'est quel impact ça donne. Pourquoi les gens ont peur de vos discours ? Parce que vous là, vous êtes dans la manipulation, vous êtes dans la fait des guérillas. C'est pour cela que vous êtes là. Non, on va faire ta vie, on va faire ta vie. Ce mec que vous mobilisez pour dire, non, que 3 millions, on veut 3 millions de personnes. Autour de Laurent Gbagbo. Il n'y aura pas 3 millions. Ça, c'est 1 d'abord. Et de 2, il n'y aura même pas 1 million. Il n'y aura même pas 500 000 personnes. C'est moi, je vous le dis. Même pas 300 000 personnes. Jamais de la vie. Il n'y aura pas. Il n'y aura même pas même à l'air. Même si vous cherchez le jour même des fériés pour dire, oui, on va prendre son Libra là, l'alcool là, pour envoyer ça là-bas. Celui qui vit, on va lui donner l'alcool là. Les gars ne peuvent même pas arriver à 1 million, même 500 000. Jamais de la vie. L'ivoirien n'est plus comme l'ivoirien d'avant qu'on pouvait manipuler facilement. Nous, on voit ce qui se passe. Vous passez vos temps à dire n'importe quoi. Mais nous, on voit, quand on s'élève, on voit ici la toile. Et on voit le pays en train de se développer. Mais nous, on est fiers. On est contents, on est fiers. On dit, oui, voici le pays qui est en train de se développer. Mais vous êtes là, en train de polier, en train de dire n'importe quoi. Et avec ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à vous suivre ? Avec ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à vous suivre ? On n'a qu'à encore donner nos poitrines ? Non, on ne peut plus donner nos poitrines. Voici, quand on a donné nos poitrines, nos parents qui ont donné leurs poitrines, ils sont morts. Mais qui parle de cette mort ? Qui peut dire, y'a où ? Dans le bouquet de l'Uranc, ceux qui étaient là-bas, y'a d'autres qui sont morts là-bas. Mais qui y'a déjà dit, y'a quoi ça ? On dit, oh, quand tu les demandes, on dit non. Cela a fait des, comment dirais-je, titres foncés. À cause des chants concernant Pastel. Oui, là c'est mon chant, ça a cause ça, les guéris sont tués. Vous voyez, y'a des choses. Quand vous tenez des discours, après les discours-là tombent sur vous. Après, les discours-là tombent sur vous. Vous vous comportez comme des gens, comme vous êtes dans un film western. Celui qui vient fait pour lui. Celui qui s'élève là, il fait ce qu'il veut. Mais moi, je pense que c'est le gouvernement ivoirien qui va prendre vraiment cette décision-là. Nous, les Ivoiriens, nous, on est fatigué. Nous, la population, nous, on est fatigué. Oui, on est fatigué d'écouter tout ça là. Nous, on veut la paix. Et ceux et celles qui m'écoutent, moi, ils vous demandent pardon, des grâces. Actuellement, eux, ils sont là pour faire des mobilisations, à faire des manifestations. Eux, ils sont dans les trous à ras là. Moi, c'est ce que j'aimerais vous proposer et c'est ce que je peux vous dire. Partez vous enrôler. Si eux cherchent à mobiliser là, nous là, et vous, on doit aller s'enrôler pour être prêt. Celui qui peut développer nos pays. Et c'est cette personne-là, nous, on doit suivre. Celui qui est en train de développer nos pays. Et aussi, s'il veut vraiment être là. Et puis, les opposants ne veulent pas nous montrer les canets d'adresse. C'est la personne-là. Nous, on doit se trouver. Par exemple, on peut être là. Et l'Odette Lourdes, on va dire, non, le 6 va devenir 9. Le 9 va devenir 6. On va faire ceci. On va faire cela. Vous avez gâté vos carrières politiques. Oui. Vous avez gâté vos carrières politiques. Parce que ça, on n'appelle pas ça. Je vais faire de la politique. La famille. Je vais m'arrêter là-là. Si tu as une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.